Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Crypto Analyse et de leur groupe de trading Whales of Kraken. Je parlerai pas d'Hasher car c'est pas le but de la vidéo donc venez pas vous plaindre dans les commentaires. Je sais que vous êtes assoiffé de drama bande de chiens mais y'aura rien. Y'a des chances pour que je me retape une mise en demeure avec cette vidéo mais bon je commence à être habitué. Moi c'est des cryptes, bienvenue dans le shitcoin show. Bon vous avez sûrement entendu parler du drama qu'il y a eu autour de Crypto Analyse récemment. Je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé. Vous me connaissez, je vais pas faire une vidéo de 20 minutes, je vais aller droit au but. Crypto Analyse à la base c'est un site de news français, ah non c'est un site de traduction de news en français. Ouais la différence est importante car ils ne rédigent pas leurs articles mais ils pompent les articles des gros sites de news anglophones et ils le balancent dans Google Trad. Voilà le journalisme 2.0. Ils avaient aussi une chaîne YouTube, heureusement elle n'existe plus. On a réussi à éradiquer une partie du cancer. Ils ont lancé l'année dernière un groupe de trading payant sur Telegram. On te donne des prix d'achat et des prix de vente et voilà, t'as payé 200 euros, t'es content. Donc jusqu'en décembre 2017 ça marche plutôt bien. Les gens sont heureux, ils font des profits. En même temps en 2017 j'aurais pu m'asseoir sur mon clavier, je t'aurais sorti des fois 20. Y'avait rien de compliqué à ce moment là. Chose importante à savoir, le groupe de trading ne donne aucun stop loss et il s'en vantait dans le marketing. C'est du trading sans stop loss. Je vais essayer de faire simple pour ceux qui connaissent pas trop les termes de trading. Imaginons, je pense que le prix du BTC va monter. Je vais donc parier 1000 euros que le prix va monter. Et je pense qu'il peut aller jusqu'à la ligne verte. Là, c'est mon objectif de vente. Si ça arrive bien jusque là, je fais un bon trade. J'ai parié qu'il allait monter et c'est le cas, j'ai fait un joli profit. Maintenant, imaginons qu'au lieu de monter, il se barre dans l'autre direction. Sans stop loss, si le prix descend trop bas, je perds toute ma thune et ma femme va se barrer avec les gosses. Donc on va mettre un stop loss sur la ligne rouge. Si le prix tombe sous cette ligne, ma position sera vendue automatiquement. Ça annule mon trade en gros. J'aurais peut-être perdu 100 dollars voire moins sur les 1000, mais au moins j'ai toujours ma femme et mes gosses. Trader sans stop loss, c'est comme si tu faisais un saut en parachute mais que ton parachute de secours c'était un sac en papier cartonné carrefour. Très mauvaise idée. Et donc Whales of Kraken, qui n'est pas du tout une whale au passage, balançait des trades sans stop loss. En 2017, quand tout et n'importe quoi faisait fois 100 sur un coup de tête, ça passe. Mais en 2018, ça a changé. Le marché des cryptos s'est cassé la gueule, vénère et là les gens commençaient à se plaindre. Après, je peux comprendre que les gens faisaient confiance au mec derrière Cryptoanalyse. Il disait avoir 10 ans d'expérience dans le trading, alors forcément ça fait rêver tout de suite. Alors attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il est né en 1996. Alors 2018 moins 96, ça fait 22, 22 moins 10, ça fait 12. Donc notre ami serait trader depuis qu'il a 12 ans. Ah ouais putain, sacré perf. On devait le surnommer le mini-loo de Wall Street au collège. Il proposait même une offre à 50 000 euros limité à 10 places. En gros, un mec de 22 ans se retrouvait avec 500 000 balles à gérer. Déjà qu'avec 20 000 balles, il a réussi à se planter lamentablement, alors avec 500 cash, je préfère pas imaginer. Bref, vous sentez la connelle qui arrive, le mec ou le bot enchaîne les trades perdants et ceux qui ont payé pour être dans le groupe privé se retrouvent en perte. Au MP, des mecs me disaient avoir perdu jusqu'à 5 000 euros avec ces conneries. Sur le groupe, ça commence à gueuler, mais ceux qui l'ouvrent trop se font bannir. Les gens contactent le service client pour demander des explications mais n'obtiennent pas de réponse. Ah, ça risque d'être compliqué de contacter le support vu que le type qu'il gérait a été viré par notre cher trader professionnel. Pendant ce temps, on achète des fausses notes positives sur Facebook pour remonter la note des utilisateurs qui est catastrophique. Franchement, c'est pas très malin. En l'espace de 30 minutes, une dizaine de Russes ont donné la note de 5 sur 5 à Crypto Analyse. Maintenant, on va ignorer ces Russes et je vais vous montrer des vrais commentaires faits par des utilisateurs de leur service. Je vais pas tous les lire, faites des pauses sur la vidéo. On a des mots qui reviennent souvent. Arnaque, mauvaise foi, mensonge, trade foireux, honte sur vous. Et aussi, selon un sondage interne, on apprend que 80% des clients seraient insatisfaits. Ça commence à faire lourd. Au passage, ces notes ont disparu. Ils ont retiré l'option de noter leur service il y a plusieurs mois déjà. Mais ça s'arrête pas là. Ils avaient une chaîne YouTube sur laquelle ils auraient acheté des vues pour donner de la crédibilité à leur service. Attention, je dis bien ils auraient et pas ils ont, car la chaîne YouTube n'existe plus. Il n'y a donc aucun moyen de vérifier si cette info est vrai. On pourrait aussi parler des salariés qui n'ont jamais été payés après plusieurs mois de travail. Leur site a été fait gratuitement. Le dev n'avait toujours pas reçu sa paye au mois d'août. Le 17 juin, ils ont complètement stoppé les trades alors que des gens continuaient de payer pour ce service. On a un niveau de professionnalisme jamais égalé. Les clients ont galéré à obtenir des factures. D'ailleurs, sur les premières factures, pour ceux qui ont insisté suffisamment pour en obtenir, le mec n'avait même pas de numéro de sirète ou de numéro de TVA. Sachant que les paiements étaient en crypto uniquement, j'ai comme un doute quant aux déclarations des revenus. Mais ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, parlons un peu du siège de crypto-analyse. Vous voulez voir à quoi ça ressemble ? Alors c'est pas un photomontage. C'est bien une putain de boîte aux lettres dans un immeuble directement chez le mec. Pour conclure, faites très attention au groupe de trading payant. Que ce soit avec un bot super intelligent ou un trader expérimenté, ne faites confiance à personne. Vérifiez bien les avis et les notes de ces services. Faites des recherches, voir ce que les gens en disent sur internet. Payer 200 euros pour un groupe de trading, c'est une connerie selon moi. Avec 200 euros, vous avez 20 livres pour apprendre le trading ou encore 15 grammes au four du coin. Faites vos putains de recherches et tout va bien se passer. Je regrette de ne pas avoir sorti cette vidéo plus tôt, j'aurais peut-être épargné des gens, mais bon, on peut toujours se servir de cet exemple comme d'une leçon et éviter que ça se reproduise. Allez, je ne vais pas m'éterniser. Dans les commentaires, je vais encore avoir le droit au fameux « c'est facile de cracher sur les autres mais tu ne fais rien avancer ». Ce à quoi je veux répondre ? Ouais. Je vous mets aussi deux liens dans la description, une vidéo de crypto-analyse France et un article de cryptonomique. Allez les voir. Petite dédicace à Babouli-Nègre et Ponzi le gamin. N'oublie pas ton pouce rouge si toi aussi à 8 ans, tu tradais sans stop-loss. C'était Décrypte Florageux. Bye.